bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne apps and productivité by action agile aujourd'hui encore une fois une vidéo un peu exceptionnelle car je me suis rendu compte sur l'espace de travail d'un de mes clients que ce dernier avait désormais accès à la nouvelle interface graphique ainsi que nouvelles fonctions des bases de données les deux que je vous avais déjà présenté rapidement dans le débrief block by block 2022 je me suis rendu compte de l'apparition de ces nouvelles fonctionnalités car quand c'est déployé sur votre espace de travail vous avez à l'ouverture de notion une fenêtre qui s'ouvre pour vous informer du fait qu'il y a des changements qui ont été opérés au sein des bases de données comme je le disais ce n'est que sur l'espace de travail de ce client que j'ai pu accéder à ces nouvelles fonctions et ce n'est pas encore déployé ni sur mon espace de travail ni sur les autres espaces de travail que je peux gérer par ailleurs cela montre une chose c'est que notion déploie ses nouvelles fonctionnalités petit à petit sur les différents espaces de travail de ses utilisateurs ce qui me semble assez normal compte tenu du très grand nombre d'utilisateurs qu'il y a aujourd'hui sur notion par ailleurs c'est une bonne pratique d'un point de vue sécurité comme tout comme d'un point de vue qualité car ça évite s'il y a des bugs que cela se répande sur l'ensemble des bases de données de tous les utilisateurs il y a deux grandes modifications ou en tout cas de nouveautés qui sont arrivées dans ces bases de données la première c'est l'apparition des vues qui désormais sont affichées sous forme d'onglet et non plus sous la forme d'une liste déroulante comme c'était le cas avant et je trouve que cela est très bien car quand un utilisateur novice ou quand vos clients se connectent sur vos bases de données ils vont voir sur les onglets les différentes vues qui sont accessibles alors qu'avant il fallait aller cliquer sur la liste déroulante et ce n'était pas naturel pour des utilisateurs qui ne sont pas habitués à notion la deuxième grande nouveauté qui moi me plaît énormément c'est l'apparition de filtres rapides qui sont également appelés des quick filters car désormais quand vous êtes sur une vue qui contient déjà des filtres ou qui n'en contient pas vous avez la possibilité d'appliquer des filtres qui seront donc dits des filtres rapides mais qui ne seront visibles que par vous et une fois que vous avez fini d'appliquer vos filtres vous avez soit la possibilité de les supprimer soit la possibilité de les rendre accessibles à tout le monde alors ça je trouve ça très bien car je me rends compte au quotidien que j'ai bien souvent l'habitude d'aller modifier mes filtres car à un instant t je peux avoir besoin d'accéder une information particulière qui nécessite que je fasse des filtres différents et donc pour ce faire ça m'oblige soit à créer une nouvelle vue sur lesquelles je vais appliquer les filtres dont j'ai besoin soit de modifier les filtres d'une vue existante le problème étant que quand je fais ça c'est accessible par l'ensemble des utilisateurs du workspace et ça maintenant c'est quelque chose enfin c'est un problème qui n'apparaîtra plus par ailleurs l'interface graphique a été assez profondément modifiée et la telle qu'elle est faite aujourd'hui en tout cas dans cette nouvelle version je la trouve bien plus efficace que celle d'avant et elle permettra à mon avis de créer des bases de données de manière bien plus rapide si le contenu de cette vidéo vous plaît je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche mais on passe tout de suite à la découverte de ces nouvelles fonctions et de cette nouvelle interface graphique alors j'ai créé une nouvelle page dans notion toute vide qui est celle que je vous présente là et la première nouveauté elle apparaît quand on clique ici sur donc table mais ça peut être sur n'importe quel type d'affichage de base de données alors là vous voyez quand on clique ici on arrive sur une page qui est désormais complètement nouvelle à savoir qu'avant quand on faisait ça ça nous créait directement une base de données vierge avec deux colonnes par défaut là maintenant c'est différent on a plusieurs possibilités déjà au centre de l'écran on se retrouve ici avec nos data source et select data source et donc là vous pouvez sélectionner la base de données que vous voulez utiliser donc ça c'est la première nouveauté car en réalité ce qu'il va faire si vous sélectionnez une base de données déjà existante c'est qui va vous créer ce que l'on appelait avant une base de données liées et si vous voulez faire une nouvelle base de données il faut cliquer ici sur la partie new database donc là j'ai créé donc une nouvelle base de données est ce qu'on va vouloir se faire c'est une liste de tâches alors ma liste de tâches elle va contenir effectivement un nom ici je vais y mettre par exemple un type et là vous voyez c'est également une modification de l'interface graphique car avant quand on clique et ici on avait un menu qui s'affichait et qui faisait apparaître ce qui maintenant apparaît dans ce pavé à droite où là je vais pouvoir indiquer le nom de ma colonne je vais pouvoir sélectionner ici le type de la colonne et en dessous ici on a une partie du pavé qui contient un menu options le menu options c'est celui qui va permettre de rajouter tous les éléments qu'on veut mettre dans la liste déroulante donc par exemple je veux vouloir mettre une tâche je veux également pouvoir séparer les projets puis là vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez donc là vous avez la possibilité de dire qu'on veut masquer ou non la colonne et vous voyez elle disparaît complètement sur la partie gauche je peux la dupliquer je peux la supprimer si à côté d'edit property là où je clique sur la petite flèche je reviens sur la liste de toutes les propriétés du tableau et là je peux faire du property et donc par exemple on va mettre un champ date que l'on va sélectionner en type date quand elle a dit que l'on va dire en full date en 24 heures ok je vais également en rajouter un champ personne pour savoir oui non c'est pas là pardon je vais rajouter donc un champ personne pour indiquer à qui je souhaite affecter la tâche et donc là ça va être ici le champ personne qui se retrouve là ok donc maintenant on va rajouter quelques tâches et je vais prendre comme d'habitude l'exemple d'un tournage de vidéo donc par exemple je vais avoir besoin de faire une prise de vue opérationnelle ce que je suis en train de faire en ce moment ça c'est une tâche c'est quelque chose que je veux faire lundi prochain et c'est quelque chose que je vais m'affecter après une fois que j'aurai fait ma prise de vue opérationnelle joueurs faire faire une introduction et puis après on va dire que je vais vouloir faire la partie interview et ensuite je vais devoir faire le montage vidéo et je vais devoir faire la publication sur youtube je vais indiquer que tout ça ce sont des tâches les dates on va les laisser parce que ça va pas forcément beaucoup d'importance je vais tout m'affecter sauf la partie interview hop donc ça je vais le mettre à moi voilà et ça je vais le mettre par exemple à quelqu'un d'autre ok alors maintenant qu'on a fait ça une autre nouveauté qui est apparu avec ces modifications c'est le menu ici qui est le menu view avant ce qu'on avait ici c'était une liste déroulante de l'ensemble des vues qui étaient disponibles sur la base de données alors là maintenant comme vous voyez enfin en tout cas ça peut se deviner quand je clique sur view j'ai encore une fois le pavé sur la droite qui apparaît où je peux dire par exemple que je peux que je veux créer un board que je vais appeler board et que je vais modifier en disant que je veux des cartes qui sont larges et que je veux modifier la couleur des colonnes et ça aussi je crois que c'est une nouveauté que ça n'existait pas avant et donc on voit qu'il a pris la couleur qui correspond à la couleur qui est ici alors d'ailleurs ça me permet de me rendre compte que j'ai oublié une colonne importante dans un gestionnaire de tâches que je vais rajouter qui est l'état de la tâche qui va être de type select et là je vais rajouter option sur tout doux sur en cours et sur terminé terminé que je vais mettre en vert en cours que je vais mettre en jaune et tout doux que je vais laisser en gris c'est très bien parce que quand je vais être dans mon board désormais ce que je vais vouloir faire c'est organiser mon board mais pas tel que c'est fait là ce que je vais vouloir faire c'est grouper non pas sur le type mais je vais vouloir grouper sur l'état et alors ce qu'il me dit c'est qu'effectivement il n'y a pas d'état et donc tout ça je vais déplacer dans affaire je vais déplacer ma to do ici voilà et donc là maintenant vous voyez j'ai un onglet board qui se trouve à droite de mon onglet table contrairement à ce que l'on avait avant avec des listes déroulantes et alors ça je trouve ça très pratique parce que j'ai un certain nombre de bases de données qui ont beaucoup de vues des vues différentes et le problème en liste déroulante c'est qu'on se rend pas compte immédiatement de toutes les vues qui sont disponibles alors qu'avec les onglets désormais n'importe quel utilisateur qui va se connecter sur la base de données en question va pouvoir voir d'un seul coup d'oeil tous les onglets et donc toutes les vues qui sont présentes ce qui fait que si je rajoutais une troisième vue qui serait une timeline par exemple qu'on appellerait planning que je vais pas paramétrer parce que c'est pas l'objet aujourd'hui voilà vous voyez j'ai encore une fois tout cas en anglais et j'ai juste à cliquer et c'est beaucoup plus rapide que ce que l'on faisait au préalable si vous rencontrez des difficultés pour construire vos workspaces que vous avez besoin d'aide que vous n'avez pas suffisamment de temps que je voulais vous que vous voulez que je vous aide à structurer vos workspaces sachez que je fais de l'accompagnement à l'heure que je facture 100 euros hors taxes soit 120 euros ttc directement accessible via le lien de réservation à l'adresse qui s'affiche à l'écran alors maintenant on va regarder comment fonctionnent les filtres et pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à rajouter des filtres sur la vue qui s'appelle table ici donc en cliquant sur filtre en haut là je vais dire je veux faire un filtre sur lesquels je vois par exemple mes tâches et celle d'une deuxième personne alors là déjà il s'est passé quelque chose et d'ailleurs je précise que ce quelque chose n'arrivera que si votre page allait placer dans le workspace donc accessible à plusieurs utilisateurs si elle est dans votre partie privée ça n'arrivera pas c'est ce qui apparaît ici là vous voyez j'ai un nouveau menu qui est apparu avec save for everyone et j'ai merge into advanced filter et j'ai à côté le reset alors pourquoi et bien c'est parce que là en fait ce qu'on a fait et qui est apparu en bleu ici avec le petit point rouge c'est un filtre qui est un filtre éphémère c'est à dire qu'après si je vais dans les bords dans les plannings machin et que je reviens ici j'ai mon filtre qui est positionné mais tout ça ça ne sera accessible que par mois donc s'il ya un deuxième utilisateur qui se connecte sur la base de données lui dans la table ce qu'il verra c'est ce qui est effectivement paramétré sur la table c'est à dire sans filtre parce que ce que j'ai fait là c'est en réalité un filtre rapide donc là j'ai deux possibilités maintenant c'est soit je fais reset et ça revient au filtre par défaut qui est celui que tout le monde voit mais donc comme je vous le disais si je remets mon filtre ici j'ai également la possibilité de dire save for everyone et si je le fais et bien du coup ça va devenir un filtre accessible pour tout le monde et donc quand je change et que je reviens vous voyez en appuyant sur filtre le filtre est toujours paramétré et du coup maintenant il est paramétré pour tout le monde une autre modification c'est que souvent c'est quelque chose en particulier dans les listes de tâches qu'on utilise c'est qu'on veut voir uniquement les lignes qui nous sont affectés alors pour faire ça donc là j'ai sélectionné mon nom bien sûr c'est le plus facile mais alors ça c'est pénible parce que moi je peux avoir besoin par exemple de voir une liste de tâches qui est affectée à une autre personne dans l'entreprise pour par exemple suivre son activité mais surtout ce qui est embêtant c'est que moi ça va m'obliger à créer autant de vues qu'il y a de personnes et les autres gens qui vont venir se connecter sur la base de données ils vont devoir utiliser la vue qui correspond à leur tâche donc je serai obligé de faire par exemple une vue pour moi une vue pour une autre personne une vue pour une troisième personne et ainsi de suite ça va créer un nombre de vues invraisemblable en particulier quand vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sont sur la liste de tâches alors maintenant on a quelque chose de nouveau c'est que ici dans ce menu plutôt que de sélectionner les noms comme on a fait là et que je vais enlever vous avez la possibilité de sélectionner ici ce qui s'appelle me c'est à dire moi et donc ça vous voyez ce que ça a fait c'est que ça a sélectionné toutes les tâches qui me sont affectées personnellement mais l'intérêt de ce filtre c'est que si je fais save for everyone et bien toutes les personnes qui vont venir dans ce tableau en cliquant sur la vue table qui du coup est mal nommée d'ailleurs je vais la renommer en mes tâches parce qu'en réalité c'est à ça que ça correspond eh bien toutes les personnes qui viendront dans la vue mes tâches verront les tâches qui leur sont affectées à elles ce qui du coup n'oblige plus à faire autant de vues qu'on a de personnes dans la base de données maintenant si on reprend notre base de données et que par exemple on rajoute une colonne de priorité qu'on va mettre en type select et sur lesquels on va mettre p1 p2 p3 et donc si je mets les deux premières tâches en p1 par exemple et que je mets les deux autres en p2 et bien ce qui va être pratique avec les quick filters c'est que là ici si je rajoute un filtre en disant ce que je veux voir c'est la priorité à p1 uniquement donc là j'ai créé un quick filter c'est à dire que mon filtre il est donc éphémère et ça se voit parce que ici j'ai la possibilité de l'enregistrer pour tout le monde donc ça ça va me permettre par exemple de voir rapidement enfin de créer rapidement un filtre sur les p1 qui va pas venir modifier la vue et ça c'est important parce que moi au quotidien j'ai souvent besoin de modifier un petit peu les filtres parce que je veux voir certaines tâches dans des conditions un peu particulière donc je vais modifier le filtre sauf que ce qui se passe c'est qu'on modifie le filtre pour tout le monde pour la vue et puis en plus la modification elle reste permanente et potentiellement après on oublie du coup ça masque ce qui a été fait enfin bref c'est un peu pénible alors que là c'est pas le cas alors quand je vais revenir ça sera affiché mais déjà c'est assez visuel parce que du coup on a le petit point rouge qui nous montre ce qui est à l'intérieur du quick filter vous voyez le filtre qui est applicable à tout le monde ici il n'a pas de point rouge parce que celui là il est pérenne en revanche le filtre que j'ai mis sur la priorité lui n'est pas pérenne c'est quelque chose qui est qui a été créé juste pour l'occasion et si jamais je veux supprimer et revenir je fais ça et hop j'ai tout ce qu'il faut et si jamais je veux en créer une nouvelle vue et bien à ce moment là il n'y a pas de problème on le crée et ici ce que je peux faire c'est donc le save as new view ou par exemple ici je vais le renommer en disant ça c'est uniquement mes priorités comme ça là en fait je viens de pérenniser ce que j'avais fait en termes de filtres et si je reviens dans la modification des filtres et que ici je rajoute par exemple les p2 on l'a vu tout à l'heure il y a une autre option qui est merging to avant de cette filtre c'est donc ça en fait c'est ce qui va permettre de réafficher la fenêtre qu'on connaissait déjà dans la version précédente des bases de données ou là pour exemple on va pouvoir faire des sous groupes de filtres et des choses qui sont potentiellement plus complexes et enfin vous pouvez le constater quand du coup on a fait un filtre qui est un peu plus compliqué que simplement un champ avec une valeur ce qui va être affiché ici c'est le nombre de règles qui sont à l'intérieur du filtre et donc là c'est toujours pareil on peut le faire sur la forme de filtre éphémère pas de souci mais par contre le filtre étant plus complexe qu'un seul champ ce qu'on voit c'est le nombre de règles qui sont affichés contrairement à ce que l'on a quand par exemple ici on fait un filtre uniquement sur un champ qui est un champ de type sélection ce qui est représenté ici par l'icône qui est là alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'occuper des tris je vais aller dans la vue mes tâches et alors là on a deux possibilités pour modifier le tri c'est que soit vous cliquez sur le bouton droit sur le nouvel onglet vous faites edit view ce qui va faire apparaître le pavé qu'on a vu tout à l'heure et qui lui va vous permettre de modifier toutes les options de votre vue et après vous allez dans dans tri ici puis par exemple on va lui dire qu'on veut trier par date l'autre possibilité serait été de cliquer ici sur sorte qui est le menu historique en fait de notion qui aurait fait apparaître le pavé de la même manière mais c'est la même chose alors là vous voyez c'est passé la même chose que sur les filtres c'est à dire que sur la partie gauche ici désormais je vois que j'ai un tri qui est fait par date avec une flèche ici qui indique le sens dans lequel mon tri est réalisé donc si je le mettais en tri descendant la flèche change de sens et de la même manière que sur les filtres désormais il est affiché ici en bleu avec le petit point rouge parce que le filtre le tri pardon que j'ai appliqué ici est un tri éphémère et donc de la même manière soit je le reset soit je l'enregistre pour tout le monde et donc là en l'occurrence c'est ce que je vais faire cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'utiliser cette nouvelle interface et ses nouvelles fonctions dans les bases de données de notion dès qu'elles sont disponibles sur vos différents espaces de travail si le contenu de cette vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans oublier vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et je vous dis à lundi prochain je vous dis à lundi prochain